bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va parler de modélisation d'une action sur un système vous allez voir on va parler de vecteur force puisque vous êtes prêts on y va et on commence tout de suite par la modélisation par le vecteur force intéressant cette vidéo va être attentif tu dois rester oui merci maître yoda pour cette intervention ok ben on continue une action mécanique qu'est ce que c'est et bien une action mécanique on a un corps a qui exerce une action mécanique sur un corps b lorsqu'il modifie le mouvement du corps deuxième possibilité le corps a peut également déformer le corps b mais cette situation on ne l'étudie pas du tout en seconde donc on ne va pas du tout en parle que se passe-t-il et bien l'aimant vert est mis en mouvement du fait de la présence de l'aimant bleu qui va exercer une action mécanique sur l'aimant en le repoussant on a donc les deux aimants qui sont en interaction le corps a ici l'aimant bleu exerce une action mécanique sur le corps b ici l'aimant vert en le mettant en mouvement une action mécanique ça peut être une action de contact auquel cas il faut qu'ils aient contact entre les deux objets pour que l'action mécanique se produisent ou une action à distance c'est à dire qu'il n'y a pas besoin de contact c'est le cas de l'aimant ces deux notions ont déjà été vues au collège j'avais déjà fait des vidéos sur ça pour le collège si vous ne vous rappelez plus allez voir les vidéos pour modéliser tout ça on fait un diagramme objet interaction qui nous permet d'inventorier les interactions c'est à dire faire la liste et de les représenter graphiquement et ça aussi c'est pas nouveau ça a été vu au collège et j'avais fait une vidéo et si vous en souvenez plus vous allez voir la vidéo ici une bille et un aimant et que va-t-il se passer et ben oui l'aimant attire la bille si je veux faire mon diagramme objet interaction pour la bille je mets la bille au centre de mon diagramme et je vais lister les différentes interactions l'aimant évidemment la table que je n'oublie pas ma bille repose sur la table et la terre l'expérience elle est faite sur terre donc forcément la terre intervient j'ai mon objet d'étude la bille j'ai mes objets qui interagissent avec la bille il ne me reste plus qu'à faire les flèches si vous vous souvenez bien une flèche en train pointillé c'est pour signifier que l'action est une action à distance et quand c'est en très plein c'est une action de contact et voilà mon diagramme objet interaction qui est mais nous on va parler de force une force qu'est ce que c'est et bien en fait la force c'est la manière dont on va modéliser l'action mécanique et comme on est en seconde on va modéliser une force par un vecteur et par un vecteur force et donc comme d'habitude un vecteur ça des caractéristiques un point d'application le point d'application ça dépend de l'interaction si elle est à distance on va considérer que l'interaction se fait au centre de l'objet évidemment c'est une approximation mais c'est pour faire la modélisation une interaction est une interaction de contact on va prendre le point de contact entre les deux objets on a une direction c'est à dire la droite sur laquelle se fait cette interaction et bien c'est la droite qui passe par le centre des lieux des deux objets en interaction on a un sens et bien c'est pour savoir si la force va s'exercer de l'objet a vers l'objet b auquel cas ça attire les objets ou sinon c'est dans l'autre sens c'est à dire que ça repousse les deux objets l'un par rapport à l'autre on a une valeur la norme l'intensité de cette force qui elle va être exprimée en newton si j'ai une valeur avec une échelle et bien je trace à l'échelle si je n'ai pas d'échelle et bien je fais une longueur que je peux en pratique comment je fais le tracé de mon vecteur et bien je vais reprendre l'exemple de mon aimant et de ma bille j'ai vu que ma bille est attirée par mon aimant première chose à faire je vais tracer le vecteur qui va traduire la force qui est exercée par l'aimant sur la bille donc c'est bien sur la bille que s'exerce la force c'est une interaction à distance on va pointer le centre de la bille la direction c'est la droite qui passe par l'aimant et par la bille c'est une droite horizontale le sens et bien c'est de la bille vers l'aimant puisque la bille est attirée par l'aimant je trace mon vecteur ici en jaune je n'ai pas d'échelle donc je mets la longueur je veux et je n'oublie pas de mettre son petit nom force exercée par l'aimant sur la bille facile non cette fois j'ai deux aimants les pôles de même nature sont au fond face à face les deux aimants vont donc se repousser je peux tracer les vecteurs forces qui s'exercent sur chacun des aimants je fais la même chose je place le point central où va s'exercer la force et je trace la direction c'est horizontal le sens et bien cette fois l'aimant 1 repousse l'aimant 2 donc la direction de la flèche c'est de la gauche vers la droite je mets son petit nom force exercée par l'aimant 1 sur l'aimant 2 si je veux faire la même chose pour la force exercée par l'aimant 2 sur l'aimant 1 j'ai à peu près la même chose sauf que l'aimant 2 lui repousse aussi l'aimant 1 du coup ma flèche ici en jaune elle est orientée de la droite vers la gauche rien de compliqué pour tracer les vecteurs forces le principe des actions réciproques la troisième loi de newton newton c'est lui c'est un immense scientifique de la fin du 17e siècle début du 18e siècle on lui doit énormément de choses des lois sur la mécanique la troisième loi par exemple la gravitation universelle c'est lui bref des scientifiques comme on en rencontre très très peu souvent pour illustrer le principe des actions réciproques je vais vous montrer une petite animation qui reprend une petite expérience qui est très très facile à faire on a besoin de deux dynamomètres on les relie ensemble bien par la tige qui est relié au ressort on tire sur les deux et on observe ce que montre chaque dynamomètre allez c'est parti qu'est ce qu'on observe et bien en fait si on regarde sur chacun des deux dynamomètres on a exactement la même mesure de force si on matérialise ça sous forme de vecteur on a ici en vert le vecteur force qui est la force exercée par le dynamomètre b sur le dynamomètre a on trace également en rouge ici la force exercée par dynamomètre a sur le dynamomètre b et ces deux vecteurs sont opposés ce qui s'écrit vectoriellement f de a sur b est égal à moins f de b sur a ce qui se traduit par la phrase suivante quand un corps a exerce une force f a sur b sur un corps b alors en retour b exerce une force opposée f b sur a sur le corps a cette force est bien opposée et de même valeur c'est ça la troisième loi de newton c'est fini pour l'instant il y aura une autre petite vidéo qui va parler différents types de forces le poids la gravitation etc etc elle va arriver bientôt en attendant comme d'habitude liker partager commenter abonnez vous et moi je vous dis à très très bientôt